Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Morelia veridis, cette espèce que je parle assez souvent et qu'on me parle assez souvent en privé et j'ai envie de te faire une petite vidéo là-dessus. Je précise tout de suite les gens, ce n'est pas parce que je fais cette vidéo que je vais me racheter des Morelia veridis. Je ne craquera pas ! Non, non, mais bon, c'est vrai que c'est une espèce qui me fait tellement de l'œil. Vous êtes plusieurs à me partager vos animaux, vos Morelia veridis, parce que vous savez que je kiffe cette espèce mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas parce que vous me montrez vos animaux qui sont magnifiques que je vais à nouveau me refaire un cheptel entre guillemets parce que c'est vrai que si je devais reprendre des Morelia veridis, je me prendrais un couple de Haru et un couple de Soron. C'est les deux localités qui me plaisent le plus. Alors dans la taxonomie je ne me rappelle plus exactement aujourd'hui comment ils s'appellent. J'étais très 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 attiré par les biacs. J'avais une collection de biacs Padaido, Nomphor, enfin des spécimens de dingue. J'ai eu du biac, j'ai eu du Haru, j'ai eu du Jayapura, j'ai eu du Sauron de mémoire. Je suis monté jusqu'à 7 spécimens en même temps, je parle. Et au début, voilà, donc c'est vrai que j'avais j'ai eu la chance de trouver du Haru White, un mâle et une femelle. Petit à petit, je me suis consacré au biac parce que le biac, ce qui m'intéressait dans le biac, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours attiré par cet espace parce que déjà le comportement et la taille. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Franchement, je kiffais, c'était vraiment le caractère. Moi, j'ai toujours aimé les animaux avec du caractère. C'est vrai que j'ai toujours tendance à aimer les animaux qui ont un peu de tempérament. J'aime bien les animaux où je me remets toujours en question, où il faut toujours faire attention. Je me dis, ces animaux, il faut faire... Il y a toujours un truc. Avoir, par exemple, Léon qui est juste derrière, qui a un petit tempérament un petit peu plus taquin. Logan qui est un peu plus sur la défensive. Pourquoi cette espèce me plaît ? Parce que déjà, premièrement, les espèces arboricoles, pour moi, ça fait partie des serpents les plus beaux. Il y a énormément de localités parce qu'on voit souvent les mêmes localités dans les vidéos ou dans les photos. Mais il y a tellement de localités. Je crois qu'il y en a une trentaine. Si je ne dis pas de bêtises, moi, sur les réseaux, j'avais commencé à faire carrément... Alors, je ne dirais pas une thèse ou quoi que ce soit, mais j'avais commencé à faire un bouquin sur les Morelia Veridis. C'est pour ma perso, ce n'était pas à éditer. J'avais commencé à répertorier, j'en étais à 21 ou 22, Morelia Veridis, de localités. Et ça s'est étendu. Il y en a beaucoup plus maintenant. Mais voilà, j'en étais déjà à 21. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup les mêmes localités. C'est souvent aussi les plus accessibles parce que certaines sont hors de prix. Quand on voit le Coffio tout jaune, quand on voit les prix, le prix de ce serpent, qui est une dinguerie, c'est vrai que ça commence à faire un sacré budget. Après, il y a la rareté de la bête qui fait que... Mais je voulais aussi rebondir sur un truc. Pour ceux qui se rappellent de mes débuts dans la terrariaux, ça va peut-être vous faire rire. Au début dans la terrariaux, moi, j'ai toujours commencé à élever mes Morelia Veridis en méthode sèche. J'ai toujours pulvérisé que lorsque, entre guillemets, alors pas sur la bête, mais dans le terrarium, lorsque la bête rentrait en mue ou alors j'agrandissais la taille de la gamelle d'eau. Et je me suis fait pulvériser sur les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, la méthode sèche, pour beaucoup d'animaux, surtout pour les serpents, c'est une méthode qu'on utilise de plus en plus. Même certains éleveurs qui ont des chaînes YouTube, même des éleveurs qui ont pignon sur rue, donc ont, même eux, préconisé la méthode sèche en disant que c'était vraiment une très bonne méthode. Déjà, sur des serpents comme ça, ça évite l'estomatite parce que ce sont des serpents qui sont très fragiles au courant d'air. Voilà, qui sont quand même très... Enfin, j'allais dire réceptifs, non, mais qui trappent facilement de tout ce qui est maladies respiratoires. Surtout les juvéniles. Donc pour les juvéniles, les gens, faites attention. Après, ça, c'est un conseil que je vais vous donner. C'est qu'il est préférable pour les gens qui débutent dans les Mourlia veridice de prendre plutôt un sujet subadulte, voire adulte, que juvénile. Parce que juvénile, déjà, le terrarium, il doit être beaucoup plus petit. Il faut faire attention à l'aération. Il y a pas mal de critères à prendre en compte. Il y a aussi le système du nourrissage. Je vois beaucoup de gens nourrir. Voilà, tiens, on va le nourrir tous les 6 jours, 7 jours. Faites attention avec ça. Moi, j'avais tendance à attendre que le serpent fasse un leurre. De toute façon, vous allez le voir en vidéo. Un leurre, c'est quoi ? C'est le serpent, il va remuer le bout de sa queue préhensile pour pouvoir, entre guillemets, ça va être comme un verre pour attirer éventuellement les oiseaux. Parce que ce sont quand même des animaux qui chassent énormément à l'affût et surtout qui vont attaquer tout ce qui est volatil. Pour les vidéos que j'ai vues, moi, en nature, c'est souvent des animaux qui attrapent. Ou alors, quand vous avez un petit mammifère qui grimpe et qui va sur une branche, quoi que ce soit, il va l'attraper. Mais c'est surtout ça attrape en vol. Il y a aussi l'histoire de la couleur. Beaucoup de gens me parlent de couleur. Alors, j'ai lu des ouvrages qui n'étaient malheureusement pas français et j'ai remarqué que les couleurs, on m'avait posé la question pourquoi rouge, pourquoi jaune, pourquoi vert, pourquoi bleu. Je vais vous expliquer ce que moi j'ai lu. Le Morlia Veridis, il est de couleur jaune ou rouge en sortant de l'œuf. Pourquoi ? Parce qu'il va se fondre avec le feuillage, tout ce qu'il y a au sol. Ensuite, il va le devenir vert pour se confondre avec le feuillage. Donc, c'est pour ça que certains on les déliserait ou des blancs ou quoi. Bon, ça va, c'est une sorte de camouflage. Et ensuite, alors ça, c'est une théorie qui serait à vérifier parce que je l'ai lu dans plusieurs ouvrages mais ça serait à confirmer. Le serpent est bleu pour se confondre avec le ciel et c'est souvent lorsque la bête, elle est en période de repro ou elle est gravide. Donc ça, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais que si la personne vraiment maîtrise qu'on approfondisse ou pas. Pour les autres, je suis quasiment sûr de ce que j'avance mais pour le reste, j'ai un doute pour la dernière chose. Ensuite, les gens m'ont souvent demandé qu'est-ce que le changement ontogénique. Le changement ontogénique, c'est que lorsque le serpent va essayer de la couleur jaune ou rouge à la couleur verte. Sa couleur, on va dire, adulte définitive. Donc après, il peut y avoir des motifs style d'éliserait bleu, des points blancs, d'éliserait bleu et des points blancs et ainsi de suite ou jaune. Alors, pourquoi cette espèce m'intéresse ? Je te l'ai expliqué en amont. C'est que c'est vraiment une espèce qui me fascine. Alors, ce n'est pas une espèce que les gens vont trouver qui est très très active comme les couleuvres. Le simple fait de les voir accrochés sur une branche avec un beau décor à l'arrière, moi, j'ai toujours fait en sorte d'avoir de superbes décors dans mes terrariums pour que mes bêtes soient mises en valeur. Cette espèce, elle est déjà superbe au niveau de la chasse. Comme je te l'ai dit, tu la nourris que si, par exemple, tu vois ta bête commencer à agiter le bout de sa queue, tu vas savoir que là, elle a faim. Donc, c'est toujours intéressant. Pour la gamelle d'eau, pareil, obligez votre bête à aller chercher de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens mettre de l'eau à portée, entre guillemets, du serpent. Moi, j'ai toujours mis une gamelle d'eau en bas. C'est-à-dire que le serpent va être obligé de se détendre et d'aller chercher l'eau en bas. Il y a aussi la possibilité d'arroser les feuilles en extérieur, donc autour de lui, pour qu'il aille boire les gouttes sur directement un support. Ce qui peut être aussi fait puisque moi, je l'ai déjà fait, surtout en période de lorsque je vois ma bête rentrer en mue pour éviter trop de stress. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça, ce sont mes petits conseils. Après, vous pouvez toujours pulvériser, vous pouvez toujours humidifier au terrarium. Faites attention aussi, comme j'ai dit, à l'aération. L'aération est très, très importante dans un terrarium de Morlia veridis. Pas trop, ni pas assez. Il faut bien voir le juste milieu d'avoir de l'aération de bas en haut, d'avoir ce qu'on appelle un cycle d'air qui va se régénérer dans le terrarium, ce qui est très, très important. Comme j'ai dit, pour éviter aussi tout ce qui est bactéries parce que moi, je mettais des vraies plantes. Donc après, vous allez avoir des dépôts. Vous risquez d'avoir de la mousse ou des plantes qui moisissent ou des champignons. Donc faites super attention à ça, c'est très, très important. Donc si vous avez envie de retrouver toutes les créations que j'ai faites sur les Morlia veridis, sur les terrarium de Morlia veridis, les vidéos sont dans les tutos. Donc n'hésite pas à aller checker ces vidéos. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo. dis-moi ce que tu penses des Morlia veridis si cette espèce pour toi est la plus belle qu'on peut avoir en terrarium. Sachant qu'on a le droit à 10 spécimens. Je précise 10 spécimens et après, il faut être capacitaire. Donc avoir le CDC. Ça, c'est très, très important de le savoir. C'est une espèce qui peut aller de 1,20 m jusqu'à moi, mon plus grand en Morlia veridis. Je crois qu'elle faisait 2,10 m. Elle faisait dans les 2 m. Et elle était énorme. Elle faisait 2 kg. Enfin, elle était énorme. Je me rappelle que même certains professionnels, quand je leur avais montré en termes de taille et de poids, m'avaient fait waouh. Elle était énorme. Elle était magnifique. N'oublie pas que tu peux m'aider financièrement et me supporter avec Patreon. Donc ça s'affiche juste là. Tu peux prendre un abonnement payant. Et comme je vous dis, toutes les personnes qui, je le répéterai peut-être à chaque vidéo, mais toutes les personnes qui prennent un abonnement payant, vous aurez votre nom qui s'affiche juste là. Et c'est pour moi un moyen de m'aider pour pouvoir réaliser un projet. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je travaille. Mais c'est vrai qu'après, des fois, on a des projets où on a besoin d'un peu d'aide. Et donc, toute l'aide qu'on peut m'apporter est la bienvenue. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je ferai d'autres vidéos dans des sujets différents. Si tu veux me conseiller un sujet, n'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Comme je l'ai dit, à chaque fois, les gens n'osent pas. Mais la section commentaires sous la vidéo, elle est là pour toi. Donc, n'hésite pas. Moi, je réponds au fur et à mesure, mais je vais essayer de répondre à tout le monde. N'hésite pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc l'œil du sel. Et bien, moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. On pense aux petits pouces bleus, on pense à s'abonner, on pense à la cloche et n'hésite pas à partager. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.